Musique Et bien salut à tous c'est la vie météo j'espère que vous allez très bien on se retrouve en ce vendredi 25 octobre 2024 pour un nouveau suivi complet sur les intempéries de ce week-end dans le sud de la France et surtout sur les dernières prévisions concernant les cumuls de pluie sur la région PACA qui pourrait être la plus touchée par cet épisode méditerranéen avec possiblement 200 à 400 mm de pluie annoncée juste en 3 jours sur le Var et les Alpes-Maritimes c'est un petit peu le scénario entre guillemets de la semaine dernière vis-à-vis des Cévennes de l'Ardèche dans une moindre mesure fort heureusement on n'ira pas jusqu'à 800 mm mais à nouveau on va retrouver quelque chose de similaire avec un blocage convectif qui va se mettre en place notamment sur le Var des orages forts qui vont déverser de grosses quantités de pluie durablement de ce côté là et qui pourraient à nouveau apporter des inondations à faire parler dans l'actualité je vais revenir dans cet épisode sur l'analyse technique d'une manière un petit peu succincte je ne vais pas redétailler avec les modèles vous irez voir mon point de mercredi et on va les voir ensemble je vais vous montrer les modèles la maille fine qui pour l'instant en tout cas semblent se mettre d'accord sur les cumuls mais ne le sont pas totalement parce que la situation est un petit peu particulière je vais vous expliquer pourquoi on a autant de disparités je vais vous montrer aussi mes prévisions que je mettrai à jour d'ici ce soir concernant le risque orageux de demain et les cumuls de pluie alors on revient ici sur l'analyse technique qu'est-ce qu'il se passe je vous l'ai dit mercredi on a notre fameuse dépression quasi tempête pignon notre pignon dépression pignon qui s'est mis en place au sud de l'Irlande qui moulinent qui moulinent qui moulinent nos deux anticyclones le continental sur l'Europe de l'Est ça se voit du côté de l'Allemagne du côté de la Pologne c'est ça qu'à souhait l'autre Atlantique qui est du côté des Açores le flux de secteur sud ici à l'avant le flux de secteur nord à l'arrière le conflit thermique tout à fait classique qui se met en place la dépression qui moulinent tout ça avec presque d'ailleurs une quasi tempête on voit l'intrusion sèche qui fait le tour du cadran ça rentre là par le petit couloir le petit couloir et ça s'incruste dans l'occlusion de la dépression donc on a presque une tempête sur le sud de l'Irlande heureusement pour nous elle est suffisamment loin pour ne pas nous impacter mais par contre elle est suffisamment proche pour nous envoyer un immense flux de secteur sud via le Talveig qui s'étale de l'Espagne vers les îles britanniques et qui nous ramène toute l'humidité toute l'instabilité présente en Méditerranée et ça commence déjà depuis hier du côté de la Corse avec regardez tous ces orages cette bande convective qui a pris naissance depuis hier entre le nord de l'Algérie et la Corse avec des orages forts qui n'arrêtent pas de se former à Thiers-Larigaux on voit d'ailleurs un rail convectif juste à l'est de l'île regardez-moi ça c'est Cumulonabus qui se forme les uns après les autres tout comme à l'ouest c'est en train de passer sur la Corse vous voyez les amas convectifs sont en train de passer sur la Corse avec de fortes pluies et derrière ça reprend et derrière ça reprend regardez ces petits points blancs là pouc ! qui sont en train de prendre naissance ce sont de nouveaux orages qui vont venir se greffer au système principal et tout ceci va évoluer dans les prochaines heures et avancer en direction de la région Pacal c'est là que ça devrait déverser les plus grosses quantités de pluie en parallèle on a le front qui progresse entre la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie laissant pas mal de pluie entre 15 et 30 mm actuellement ça va grimper un petit peu les cumuls de ce côté là parce que le flux est quand même bien bloqué secteur sud donc ça va certainement taper entre 20 et 40 mm dans le sud-ouest plus du côté des Pyrénées vu que ça bloque avec les reliefs ça va s'étaler vers la région centre l'île de France à Normandie voilà une partie du massif central bon c'est pas là que ça devrait être le plus catastrophique les Cévennes vont aussi prendre tarif à nouveau mais là il y a des hésitations sur les cumuls de pluie ça va dépendre de l'orientation du flux et surtout de l'alimentation humide c'est pas encore bien décidé sur les modèles c'est compliqué au niveau des Cévennes de vous dire si vraiment il va pleuvoir beaucoup ou pas c'est très difficile mais on verra plus tard dans les dernières modélisations s'il y a besoin d'en reparler alors attendez on va juste aller hop sur les radars radars qui fonctionnaient pas c'est d'ailleurs ce matin Météo France je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu encore mais ça a planté il y avait pas de radar ce matin pendant un petit moment c'est revenu heureusement on en a besoin j'ai envie de vous dire là ils se seraient fait sérieusement taper sur les doigts s'ils avaient pas réparé ça parce que là on en a besoin voilà le couloir pluvieux qui s'étale de la Nouvelle-Aquitaine vers la Normandie donc ça bon pas trop d'importance même s'il y a de fortes pluies ça va c'est pas catastrophique mais là par contre là il va se passer des choses entre les Cévennes la région PACA surtout la région PACA les Alpes-Maritimes et le Var qui vont prendre tarif la Corse d'ailleurs gros orage qui arrive sur Porto Vecchio ce 10 ans passant bon bah rip Porto Vecchio j'y étais j'y étais l'année dernière bah voilà orage 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 sur Porto Vecchio une ligne d'orage qui se développe depuis déjà plusieurs heures et même je crois depuis hier soir du côté de l'est de Lille là à proximité du littoral toutes ces pluies stratiformes qui se baladent à l'arrière et là regardez ce qu'on voyait sur le satellite hop les prochaines cellules qui prennent naissance les fameux petits points blancs qu'on voit c'est les sommets des cumulolimbus qui prennent naissance et ça ça là tout ce qui est en train de prendre naissance ici va se précipiter pour demain hop en direction du Var et ça commence déjà aujourd'hui il va y avoir des orages et là on va voir il y a ce phénomène ici de reprises convectives en continu avec des cellules stationnaires qui s'alimenteront en permanence par la Méditerranée et qui seront bloquées ici sur le département avec possiblement des phénomènes localisés violents notamment via les cumuls de pluie et les intensités qui pourraient faire réagir tous les petits cours d'eau et tous ces petits cours d'eau ici qui ne sont pas forcément tous surveillés par le réseau d'observation de Météo France sur Vigicru on n'a pas forcément des stations sur tous les petits réseaux ici toutes les petites rivières c'est ce qui me fait redouter que localement on puisse avoir des catastrophes qui ne sont pas forcément bien vues parce que ce n'est pas surveillé tous les cours d'eau ne sont pas forcément sous surveillance et quelque chose me dit qu'il va se passer des choses à une échelle locale qui vont passer un peu au travers malheureusement de la maille d'observation de Météo France on verra bien s'ils réagissent à une vigilance rouge demain je ne sais pas à voir mais au vu des cumuls annoncés il y a peut-être une chance que ça table sur une vigilance rouge je dis ça je ne dis rien je ne veux pas non plus m'avancer c'est eux qui décideront en fonction de la situation mais on n'en est pas loin on n'en est pas loin sur les cumuls de pluie pour les Alpes-Maritimes et le Var on n'est pas loin d'avoir une nouvelle alerte rouge avec à nouveau un scénario un peu catastrophe qui pourrait se produire dans les prochaines 24 heures les Cévennes qui à nouveau s'en prennent plein la gueule des orages qui se forment sur le Gard qui s'étalent sur l'Ardèche ça va toucher le sud de la Lozère l'Hérault tout ça tout ça et puis derrière en fait on va avoir tout simplement le front de la dépression qui va arriver qui va progresser ça va écraser le flux de plus en plus et ça va accélérer notamment tout ce qui arrive là par le sud de la Méditerranée ça va accélérer et projeter tout ça pendant toute la journée de samedi du côté du Var des Alpes-Maritimes c'est ce qu'on va avoir sur les modèles juste après je vais vous montrer rapidement ma carte de prévision que j'ai faite hier je la remettrai à jour bien évidemment aujourd'hui tout comme la carte de prévision du risque d'orage pour demain avec donc plus de 200 mm annoncés en globalité sur les Cévennes alors c'est vraiment c'est à dire le sud de l'Ardèche cette zone là le nord et l'ouest du Gard cette zone là le sud de la Lozère cette zone là et le nord nord-est de l'Hérault c'est vraiment ici sur la superposition des 4 départements que les 200 mm seront certainement dépassés sur la totalité de l'épisode je remettrai à jour évidemment tout ça ce soir et puis là là il y a les Alpes-Maritimes les Alpes-Maritimes et le Var le Var le Var le Var je pense que c'est vraiment eux qui vont faire le plus parler sur cet épisode c'est le Var qui risque de recevoir entre 200 300 voire 350 millimètres de pluie sur la totalité de l'épisode dont plus de la moitié ne serait-ce que demain je sais pas si vous rendez compte plus de la moitié pourrait tomber demain sur le Var avec des situations un petit peu tendues quand même voilà voilà pas mal de pluie qui s'étale depuis les Pyrénées vers les régions du nord notamment ici entre la Nouvelle-Aquitaine le Limousin le Massif Central ça pourrait déborder en direction de la région parisienne la région centre il pleut pas mal en direction des pays de la Loire et de la Normandie donc de ce côté là priori pas de cumul très important faudra voir mais c'est assez passager donc ça devrait aller c'est vraiment ici sur la moitié sud du pays qu'il y a trop d'eau vraiment trop d'eau cette année faut que ça s'arrête faut vraiment que ça s'arrête c'est infernal le risque d'orage que je mettrai à jour ce soir qui va certainement évoluer en niveau rouge entre le Var et les Alpes-Maritimes vu l'intensité des orages je vais certainement mettre un risque d'orage violent je vais y réfléchir selon vraiment l'évolution des modèles et les paramètres atmosphériques il y a très fort à parier que je table sur un niveau rouge et là pour aujourd'hui j'avais mis un niveau orange au niveau fort du côté des Cévennes ici Languedoc-Roussillon le littoral de la Méditerranée la Corse pour le coup bon truc pour la Corse c'était bien prévu de ce côté là voilà voilà bon si on revient à nos moutons qu'est-ce que ça va donner bah ça va donner regardez ça je vais vous montrer avec Harmonie Harmonie voit bien le truc Rome aussi mais il est un peu j'ai l'impression qu'il est un peu largué regardez sur Harmonie on va très bien voir le fameux phénomène de blocage convectif qui va se mettre en place demain avec regardez des orages 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 regardez on a une ondulation ce qui est assez sidérant à voir c'est regardez on a une ondulation du flux regardez comme un drapeau qui s'agite avec regardez flux de sud-sud-est sud-sud-ouest sud-sud-est sud-sud-ouest oh non oh non c'est bâtard oh ah c'est vicelard mais qu'est-ce que c'est vicelard d'avoir un flux comme ça regardez vous avez des ondulations regardez regardez sur l'animation ça ondule sur tout le département entre la droite et la gauche entre l'est et l'ouest du département entre la droite et la gauche regardez ça ondule comme un drapeau dans le vent ça fait que vous avez littéralement toutes les zones qui sont soumises à tout ce bordel en fait personne ne va y échapper et ça vient déverser de manière uniforme de l'eau de partout mais surtout en grosse quantité c'est ça qui est inquiétant c'est vraiment en grosse quantité oh c'est vraiment vicelard d'avoir un flux comme ça et là regardez on voit l'écumul hop oh c'est vicelard c'est vicelard ce flux et voilà regardez entre 200 et 300 mm sur le Var et les Alpes-Maritimes il a un petit peu calmé le jeu il voyait entre 300 et 400 il a un peu diminué je dirais facile facile 300-350 sur la totalité de l'épisode je dirais facile 300-350 large à voir si ça se confirme mais là oh la la c'est n'importe quoi vraiment c'est n'importe quoi plus soft sur les Seven d'ailleurs c'est bizarre il voit rien sur les Seven sachant qu'il est déjà tombé plus de 100 mm je trouve ça très bizarre bon on verra bien on verra bien ce qu'il en sera la Corse l'Italie voilà voilà en tout cas situation critique je vous le dis situation vraiment critique pour le Var ça va Krenios ça va Krenios pour le Var ouais lui aussi il réagit pas mal je crois qu'il y a Oukmo qui réagit aussi plutôt plutôt salement oh la la ouais d'accord ah lui aussi il réagit plutôt vénère du côté du Var 200-300-400 mm il réagit pas mal aussi du côté des Seven plus que les autres d'ailleurs 200-300 mm sur le sud de l'Ardèche sur l'extrême nord du Gard globalement 150 à 200 mm mais vraiment la zone qui m'inquiète c'est le Var mon dieu mais qu'est-ce qui va vous arriver encore attendez accumulation lui ah mais lui il n'est plus à jour il n'existe plus ce modèle je ne sais pas pourquoi mais il n'existe plus sud-est accumulation alors lui le problème c'est qu'il ne couvre pas le Var et les Alpes Maritimes dans la totalité donc je pense que c'est pour ça qu'il reporte en fait les cumuls en direction des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes c'est qu'il ne voit pas cette zone c'est dommage j'aurais bien voulu avoir son scénario j'aurais vraiment voulu avoir son scénario Isewan D2 oh la Arpège aussi il réagit pas mal il commence à s'énerver lui aussi regardez 200-300 200-300 mm alors vous voyez que ce n'est pas localisé de la même manière ça dépendra des orages de où ils passeront de leur intensité de leur durée voilà ah il a un petit peu calmé Isewan il les voit toujours mais plus localisé il a un peu calmé le jeu un peu augmenté vers la Drôme vers l'Ardèche il a diminué sur la Corse ah ouais c'est indécis c'est indécis justement parce que c'est pas forcément de fortes pluies durables c'est des orages et la difficulté la difficulté avec les orages bah c'est que voilà dans certains scénarios vous allez avoir des trucs comme ça tout petit qui déversent de grosses quantités d'eau sur des petites zones et puis à côté vous avez ça vous avez des petites inverses toutes neuneues là qui servent à rien et au final vous avez pas les mêmes cumuls d'un endroit à un autre franchement je pense que là franchement je pense que demain il va se passer ça il va se passer vous voyez il va se passer ce scénario là regardez vous voyez regardez ça ça il va se passer ça regardez vous voyez une alimentation comme ça où ça part du sud ça remonte vers le nord et voilà vous avez ici en continu et en continu et en continu le même orage qui se réalimente à l'arrière et qui déverse toute son eau sur la même zone ça va être n'importe quoi vraiment ça va être n'importe quoi demain sur le Var ça va être vraiment délirant sachant qu'il est déjà tombé regardez Paka hop 24,48 voilà il est déjà tombé regardez 197 millimètres au Luc 174 oh punaise ça va grimper ça va grimper ça va dépasser les 200 ça aussi là on va dépasser les 200 facile on pourrait établir entre 250 300 voire 350 oui 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 ça va pas bien se passer pour le Var déjà pas mal de pluie sur les Cévennes 110 millimètres bon il y a rien d'exceptionnel mais attention je vais le dire il y en a qui je crois n'ont pas vraiment conscience de ce que ça représente c'est pas parce que c'est des cumuls classiques c'est vrai qu'on est en mois d'octobre on a un épisode méditerranéen comme il y en a quasiment chaque année c'est pas le pire c'est pas le plus catastrophique qu'on ait jamais eu mais le problème c'est que les gens ne comprennent pas que même si cet épisode il est classique dans son intensité il s'ajoute déjà à tout ce que l'on a eu depuis fin 2023 et je crois que les gens n'arrivent pas à comprendre le niveau de danger et de catastrophisme que l'on a par rapport au fait que ça s'accumule et que la moindre goutte d'eau que l'on rajoute à ce que l'on a déjà ça fait déborder le vase là l'expression elle prend tout son sens c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase il peut tomber juste 10-15 millimètres ça peut suffire à générer localement des inondations parce que c'est déjà beaucoup trop par rapport à tout ce qu'il est tombé mais ça il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre et qui finalement ne se rendent même pas compte du danger que ça représente du danger que ça représente ne serait-ce que juste d'avoir ça juste vous prenez ça sur des sols saturés en eau qui ne peuvent plus absorber qui ont déjà reçu trop de flotte vous avez une réaction immédiate de tous les cours d'eau et de tous les sols ça inonde ça ruisselle c'est n'importe quoi donc c'est pas à prendre à la légère je vous le dis c'est vraiment pas à prendre à la légère soyez vraiment prudents dans ces départements là il va certainement y avoir de grosses inondations et de grosses réactions des cours d'eau c'est pas voilà malheureusement on n'a pas le choix on est obligé de faire comme ça c'est pas nous qui décidons c'est comme ça et pas autrement beau orage du côté de Porto Vecchio là je suis en train de surveiller en même temps ça pète du côté de la Corse pas mal de petits orages regardez des petits orages qui vont ensuite voilà il y a tout ça derrière qui va se précipiter en direction du Var pour demain oh punaise ça s'arrête pas vraiment ça s'arrête pas c'est infernal c'est infernal cette année on va jamais s'en sortir regardez ça va se maintenir jusqu'à dimanche lundi après on a une nouvelle pause anticyclonique pour la semaine prochaine alors les intempéries sont jamais très loin mais on a une nouvelle pause anticyclonique et la suite je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai l'impression que le flux veut rester orienté au sud vous voyez on pourrait à nouveau avoir des dépressions qui viennent s'isoler en direction de l'Espagne et du Portugal c'est pas une bonne nouvelle flux de secteur sud égale humidité égale pluie pour l'instant c'est pas un scénario auquel je crois vraiment normalement on est censé avoir une Nao- donc les systèmes sont pas encore bien fixés vous voyez on aurait plutôt quelque chose qui s'établirait entre l'Atlantique et la Méditerranée c'est pas vraiment une Nao- on a un cheval en fait on est entre les deux c'est à dire qu'à la fois on a du Nao- qui essaye de s'installer pour début novembre entre l'Atlantique et la Méditerranée et en même temps on a des résidus de Nao- qui résistent un petit peu entre l'Atlantique Nord et les pays scandinaves on est à cheval entre les deux avec un anticyclone qui sait pas trop où se positionner vous voyez il a du mal à s'étaler on sait pas trop comment il va évoluer on verra bien ce que ça donnera pour l'instant les projections sont vraiment brouillons sur le début du mois de novembre là on aura un flux d'Est pour le week-end prochain on aura un bon vieux flux d'Est aïe 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 ça va pas bien se passer ça va pas bien se passer moi je vous le dis ça va pas bien se passer du tout du tout du tout du tout du tout ah du tout la cette fin d'année va pas bien se passer bon bah écoutez les amis c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la situation de l'actuelle concernant les prévisions je referai les cartes et je referai voilà tout ça dans la journée pour vous donner les dernières infos je pense peut-être pas forcément revenir dessus entre demain et dimanche je pense que ça sera le dernier point concernant cette situation je vous ferai suivre ça avec des cartes de prévision petit à petit au niveau des postes de communauté communauté puis on verra après on verra par la suite ce que ça va donner dans la totalité on verra ce que ça va redonner Romy l'a mis à jour la Méditerranée 3 tonnes de flotte pas mal du côté du Gard du sud de la Lozère sud Ardèche le nord de l'Héro on a un beau cordon pluvieux aussi le sud-ouest oh là oh là le sud-ouest pas mal de pluie aussi pas mal de pluie dans le sud-ouest on a un beau cordon qui s'étale depuis le massif central vers la région Nouvelle-Aquitaine le Limousin vers la région centre il a un peu diminué en direction d'ailleurs des pays de la Loire et vers la région parisienne il a un petit peu diminué l'écumul et surtout gros 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 doute au niveau du Var et des Alpes-Maritimes là on sait pas trop comment ça va se passer les modèles sont vraiment indécis ils arrivent pas ils arrivent pas à se caler ils arrivent vraiment pas à se caler sur l'écumul de pluie ça va vraiment dépendre de l'intensité et de la localisation des orages ça va dépendre de ce qui va se passer en fait là ça va dépendre de tout ce qui va arriver là au sud et ça va dépendre vraiment ici de toute l'alimentation ou pas du côté du Var durablement ou pas durablement sur la côte pas sur la côte dans l'intérieur des terres pas dans l'intérieur des terres on verra bien ce que ça donnera bon bah écoutez les amis je vais vous laisser c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les intempéries de ce week-end je vous fais suivre en tout cas les dernières prévisions et mes dernières prévisions surtout en poste communauté et puis soyez prudents tout simplement si vous habitez dans les départements qui sont concernés par les intempéries bon bah écoutez j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses météo allez ciao tout le monde Générique 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 Générique